... Affaire Kamel Chiqui, du nouveau dans le dossier des 701 kg de cocaïne. Une importante nomination vient d'être effectuée au niveau de la 9e chambre du pôle pénal du tribunal Sidi Ahmed. Un nouveau juge d'instruction est nommé, succédant à un magistrat qui vient d'être officiellement inculpé. Ce dernier est accusé, entre autres, d'avoir annulé l'amenda d'arrêt lancé contre l'ancien ministre Shaqib Khalil. Mais aussi, et probablement, des lenteurs observées dans la gestion de l'affaire des 701 kg de cocaïnes interceptées au port d'Oran, dont le principal mis en cause n'est autre que Kamel Chiqui. Selon ce qu'a rapporté le quotidien le soir d'Algérie, ce dossier est désormais entre les mains du nouveau juge. En novembre 2019, des fuites ont fait le lien entre le départ du juge d'instruction de l'époque et les lenteurs observées dans le traitement du fameux dossier de Kamel Chiqui, après 17 mois, selon la même source. Et c'est à cette époque que le juge d'instruction et le procureur général, en charge du dossier, ont été officiellement déchargés de l'affaire. Ils ont même fait objet d'une enquête auprès de la Cour suprême, où ils étaient longuement entendus, notamment concernant l'annulation du mandat d'arrêt lancé contre Shaqib Khalil. A ce jour, aucune information n'indique que les demi-en-cause sont également poursuivis dans l'affaire de Kamel Chiqui. En revanche tout porte à croire que le nouveau juge d'instruction est en charge du dossier. D'ailleurs, toujours selon le même journal, la prise de fonction du nouveau magistrat en plein période de confinement, est sans doute, derrière l'impossibilité de toute relance du dossier. Ouverture progressive des frontières, la proposition d'Amira Slim. Les frontières algériennes maritimes terrestres et aériennes sont fermées depuis la mi-mars. Six mois après, de plus en plus de voix s'élèvent pour réclamer leur ouverture. Une autre députée rejoint les plusieurs voix et plaide en faveur de l'ouverture progressive des frontières algériennes. Il s'agit en l'occurrence d'Amira Slim. En effet, la députée est représentante de la communauté au Maghreb et du Moyen-Orient, Amira Slim plaide en faveur de l'ouverture progressive des frontières de l'Algérie. C'est en tout cas ce qui ressort de sa déclaration au site spécialisé Jalia DZ. Ainsi, la députée unifie sa voix avec plusieurs responsables et citoyens algériens qui réclament depuis des semaines l'ouverture du ciel algérien qui reste fermée depuis exactement six mois, soit la mi-mars. Pour elle, l'ouverture progressive des frontières est la solution la plus plausible pour l'Algérie. Voici ce que réclame un autre député. A son tour, le parlementaire et député du Rassemblement National Démocratique, Hakim Berry a demandé au Président de la République, Abdelmadji Tebboune d'ouvrir les frontières algériennes. C'est-à-dire répondre favorablement à la volonté d'un grand nombre d'Algériens qui réclament la même chose pour plusieurs raisons. Dans le même ordre d'idées, Hakim Berry a expliqué que l'ouverture des frontières algériennes devra permettre aux ressortissants algériens de voyager. De même, elle va faciliter aux membres de la communauté de la diaspora algérienne à l'étranger de reengager leur pays natal l'Algérie pour qu'ils puissent enfin voir leur famille. Selon le même site arabophone, le député a envoyé une missive au chef d'État datant du 7 septembre dernier. Dans la dite lettre, Hakim Berry n'a pas omis d'avancer quelques propositions. Ces dernières devront être respectées par les voyageurs venant en Algérie, estime-t-il. Il a cité, entre autres, la présentation d'un test négatif au coronavirus au moyen de la détection en laboratoire PCR 72 heures avant l'entrée sur le territoire national, ajoute le député. Il convient de rappeler que les Algériens ont opté pour plusieurs méthodes afin de faire entendre leur voix aux hautes autorités. Des dizaines ont manifesté devant l'ambassade de l'Algérie à Paris. Des milliers ont signé une pétition adressée au président de la République. Bien que les méthodes se multiplient, la demande reste la même, l'ouverture du ciel algérien. Tribunal de Sidi Mamed, Jamel Hould Abbas et Seth Barkat condamnés respectivement à des vaines de 8 ans et 4 ans de prison ferme. Le tribunal de Sidi Mamed d'Algérie a rendu mercredi en fin de matinée son verdict dans le procès des deux anciens ministres Jamel Hould Abbas et Seth Barkat, condamnés respectivement à 8 et 4 ans et 1 million de dinars d'un mande chacun. Elouafi Hould Abbas, un des fils de Jamel Hould Abbas, actuellement en fuite à l'étranger zécope de 10 ans de prison, une peine assortie d'un mandat d'arrêt international, alors que Kheladi Boukchnak est condamnée à 3 de prison ferme. Pour rappel, le procureur de la République avait requis lundi 12 et 10 ans de prison ferme contre Jamel, Hou Hould Abbas et Seth Barkat, accusé de dilapidation des deniers publics et conclusion de contrat en violation de la réglementation, au moment où ils étaient successivement ministres de la Solidarité Nationale et de la Famille sous le régime de l'ex-président Bouteflika. Documents exclusifs Le ministère de la Santé découvre enfin l'hygiène déplorable des hôpitaux algériens. Le ministère de la Santé en Algérie se réveille enfin de sa torpeur pour découvrir que l'hygiène est totalement déplorable dans les hôpitaux algériens. Le 3 septembre dernier, le secrétaire général du ministère algérien de la Santé a adressé une note très sévère à tous les responsables des hôpitaux algériens ainsi qu'à tous les directeurs de santé des Ouilléas. Dans cette note, le haut responsable du ministère de la Santé a fait savoir qu'il a été constaté un relâchement palpable du respect des normes d'hygiène au niveau de certaines structures de santé publique. Ce relâchement a été jugé déplorable, indique le document en notre possession. Si le ministère de la Santé ne cite pas le nom de ces structures qui ont sombré dans la saleté et l'insalubrité, il ne manque pas, toutefois, de préciser la propreté des hôpitaux, polycliniques et autres structures sanitaires est un critère déterminant dans l'évaluation des gestionnaires des services et des établissements de santé. La menace est donc à peine voilée, le directeur de l'hôpital ou chef de service qui n'impose pas le respect des normes de l'hygiène sera sanctionné ou remplacé. Mais cette menace sera-t-il suffisante pour inciter les responsables des hôpitaux algériens à faire preuve d'un hygiène irréprochable ? Pas si sûr car le problème est beaucoup plus profond et l'insalubrité des hôpitaux algériens s'explique en grande partie par le maintien de leur gouvernance dans un processus bureaucratique totalement archaïque. Nous y reviendrons dans nos prochaines publications. Vols Algérie, France, ASL Airline programme 4 nouvelles liaisons en septembre. Le représentant commercial de la compagnie aérienne ASL Airline a fait état de la programmation de 4 nouveaux vols découlants d'Algérie en destination de la France, pour le mois en cours, septembre 2020 en l'occurrence. Effectivement, 4 nouveaux vols spéciaux, d'Algérie vers la France, sont au programme d'ASL Airline. C'est le représentant commercial de cette compagnie qui l'a déclaré. Ces dessertes sont donc annoncées de manière officielle. Il s'agit de vols spéciaux qui auront lieu les 21, 23, 27, et 28 septembre prochains. La réservation des billets pour embarquer est disponible, sur le site internet de la compagnie. Mais aussi dans les points de vente, de son représentant commercial dans notre pays. Il est question de soleil voyage, stipule la même source. Pour mémoire, de multiples vols spéciaux reliant l'Algérie à la France ont été révélés, par la filiale française du groupe irlandais, ASL Airline. Ces liaisons sont censées se poursuivre, jusqu'au 30 septembre courant. Ci-dessous, le programme intégral, d'ASL Airline, pour ce qui reste du présent mois. Voici donc la liste détaillée des vols, au programme de la compagnie aérienne française, ASL Airline, pour les jours suivants, Alger, Paris, mercredi 16, jeudi 17, samedi 19, mardi 22, jeudi 24, samedi 26 et mercredi 30 septembre à 16h45. Bejaïa, Paris, samedi, 19 et 26 septembre, à 10h30. Anabas, Paris, le 25 septembre à 10h30. Alger, Lyon, jeudi 17, samedi 19, mardi 22, jeudi 24 et samedi 26 septembre à 10h30. De plus, ASL Airline a évoqué son offre de réduction de 15%. Celle-ci est donc accessible aux étudiants algériens inscrits à la rentrée, dans des écoles ou bien des universités en France. La compagnie spécialisée dans le transport aérien assure en effet que l'offre est toujours en vigueur. Pour en bénéficier, il suffit, en fait, à l'intéressé de présenter son visa. Sous-titrage Société Radio-Canada